Bonjour, bonjour, c'est Queen Sir, Image Agent, je fais des gros vidéos à mes queens et à mes kings à toutes ces merveilleuses personnes qui nous font confiance, qui se sont abonnées à la chaîne, qui nous encouragent. C'est toujours un plaisir de voir vos commentaires. Aujourd'hui, je vais parler des lois misogynes dans certains pays du monde. Comme vous connaissez, ce n'est pas parce que vous vivez dans un pays où le droit de l'homme est respecté que dans d'autres pays, c'est le cas. Voilà, il y a certains pays où les règles ne sont pas respectées, où la loi n'est pas respectée, où il y a vraiment une égalité entre l'homme et la femme. Donc, je vais citer quelques exemples. Ça ne veut pas dire que les pays qu'on n'a pas cités, il n'y a peut-être pas des cas un peu, voilà. C'est juste que j'ai pris quelques exemples. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec l'Afghanistan. Les femmes n'ont pas le droit de se maquiller, car selon les autorités, elles pourraient attiser le désir sexuel chez l'homme. Non mais, allô quoi. Tu te maquilles, quelqu'un s'excite, c'est toi qui es maquillé qu'on met en prison. Voilà, c'est quand même beaucoup, mais bon. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, en Indonésie, les femmes ont interdiction de monter à l'arrière d'une moto, car ça peut perturber au fait le conducteur qui se trouve derrière cette moto. En fait, je ne sais même pas quoi dire tellement c'est gros au fait, mais je me dis, c'est des choses de fois qu'il faut en parler, parce que l'égalité de sexe dans beaucoup de pays n'est pas respectée, parce que les hommes adorent cette phrase. Femmes, soyez soumises. Mais il y a beaucoup d'hommes, au fait, qui ne protègent pas de fois la femme. Donc, la preuve, hein, avec de telles choses. Et puis, en Arabie Saoudite, les femmes qui sortent, qui ne sortent pas en compagnie d'un homme, en cas de viol, au fait, c'est la personne, quand la femme, en cas de viol, elle fait la prison. Au fait, on te viole, comme tu es sorti, sans ton mari ou sans ton frère. Au fait, à chaque fois que tu sors, tu dois avoir un homme qui t'accompagne. Et si ce n'est pas le cas et qu'on te viole, tu fais la prison. Bon. Après, aux États-Unis, hein, rassurez-vous, hein, il n'y a pas que les pays, on voit de développement aussi, il y a des pays. La première puissance mondiale. L'exemple, c'est, aux États-Unis, précisément, À la Kansas, une femme doit être battue une fois par mois par son mari. En fait, c'est le droit dans cette ville-là, en fait. Une fois par mois, à la Kansas, l'homme peut battre sa femme. En toute légitimité, hein, donc, si tu vas t'installer aux États-Unis, il faut bien choisir l'État où tu vas t'installer. Bon. Et puis après, en Somalie, le port du soutien-gorge est interdit, car selon les Somaliens, il accentue les formes féminines d'une femme et peut attirer l'obésir sexuel chez l'homme. Donc, ben oui, si tu as des seins tombés, ben tu les laisses comme ça, hein, ça ne sert à rien de mettre en soutien-gorge, parce que la loi trouve que c'est dangereux pour les hommes. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on a comme l'impression qu'en fait, on favorise la vie de l'homme, quoi. Donc, l'homme est tellement fragile, il ne peut pas se contrôler par lui-même. Non, si tu te maquilles et que ton maquillage l'attire, s'il te viole, donc ça va être de ta faute. Si tu sors de ta maison, il faut qu'un homme t'accompagne, parce que tu n'es pas en mesure de te protéger toi-même. Non, mais ça, c'est vraiment, mais vraiment des lois misogiles. Au Nigeria, l'homme peut battre sa femme pour corriger sa femme, au fait. Donc, au fait, l'homme, on ne le bat pas, mais c'est la femme, au fait. Ils se disent que sûrement la femme a besoin d'être redressée, parce que pour eux, la femme, c'est comme un arbre. Alors, quand l'arbre commence à se pencher, pour redresser l'arbre, pour que l'arbre pousse bien. Donc, c'était juste des exemples comme ça. Sûrement, il y a encore d'autres pays. Quand j'aurai le temps, je ferai encore du poids laver. Là, déjà, pour moi, c'est beaucoup, parce que si je vivais dans ce pays-là, je crois que ça aurait tourné au drame pour moi. C'était juste ça. Donc, des lois misogiles comme ça existent encore. En 2020, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il faut continuer à se battre pour l'égalité, hein, parce que si nous, les femmes, nous ne bougeons pas les choses, ce n'est pas les hommes de certains pays qui vont nous aider, hein. Sur ça, je sais que Dieu nous a créés à son image et qu'on est tous égaux, mais bon. Ça, c'est encore notre débat. Vous passez un super jour, mais c'était Pinti Image Agence. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada